Ton père était donc signéphile, donc il faut le dire aussi que c'était un écrivain renommé, donc Jean-Patrick Manchette, et du coup tu as été propulsé dans le cinéma, enfin dans la littérature, donc j'imagine, mais le cinéma assez jeune, et j'ai découvert d'ailleurs que tu avais assisté au tournage de Nada, le film de Chabrol adapté de ton père, donc tu as des souvenirs particuliers de ça ? Oui, en fait c'est la première fois où je mettais les pieds sur un tournage de films, donc ça c'est j'avais 11 ans, puisque 173, et je suis tombé dans une scène qui se tournait à l'Hôtel Meurice, qui est une scène que tu dois avoir pour objet de montrer les coulisses du pouvoir à l'Elysée, ou on ne sait pas quel endroit ministériel, et c'est donc dans le cabinet du ministre de l'Intérieur, qui est joué par André Falcon, où il y a son sous-chef de cabinet, qui est François Perrault, qui vient lui annoncer les nouvelles du groupuscule terroriste Nada, qui sont des gens qui ont enlevé l'ambassadeur des États-Unis à Paris, et il y a une scène où le ministre est en train de se raser et apprend des mauvaises nouvelles, donc en gueule son subalterne, voilà, les Chabrols savaient très bien faire ces scènes-là. Donc voilà, c'est la première scène que j'ai vue tourner, c'était deux acteurs épatants d'ailleurs, ces deux-là, très marrants, et ouais, c'était assez impressionnant, parce que tu te retrouves dans les coulisses d'un grand hôtel, tu passes dans la suite magnifique et tout, puis tout d'un coup, t'arrives au milieu d'un couloir tapissé de velours rouges, où il y a des câbles partout, du bordel, des gens qui écrasent leurs cigarettes par terre, et puis Claude Chabrol qui passe et qui vient faire un petit briefing à ses acteurs, en leur expliquant qu'il faut charger, parce qu'il sait beaucoup ça. Mais tu savais qui était Claude Chabrol ? Ah bah oui, parce qu'il était connu. Parce que t'avais quel âge, t'avais dit ? Bah 11 ans, j'avais 11 ans, et j'avais déjà vu à l'époque au moins deux films de lui, dont je me souviens, qui étaient Le Boucher et Que la Bête meurt, qui étaient des films que d'ailleurs on a dû voir au cinéma à l'époque, au moins un des deux, je me souviens avoir vu au cinéma. Et bon, mes parents étaient assez spectateurs des films de Chabrol, ils allaient régulièrement voir ces films, ainsi que ceux de Truffaut. Et mon père d'ailleurs a été assez content quand Chabrol a pu acheter les droits de son roman, Nada, parce que c'était l'occasion pour lui de rencontrer quelqu'un dont il aimait bien les films, en fait. Il n'y avait pas beaucoup de cinéastes français dont il aimait bien les films, mais Chabrol en était. Et c'est curieux parce que ce film est à la fois culte et on ne le voit pas. Oui, il y a des problèmes de droit, oui. Si on ne le voit pas, c'est parce qu'il y a des problèmes de droit. Il est pour l'instant bloqué dans une espèce de litige juridique entre un distributeur peu scrupuleux qu'il a exploité, disons illicitement, pendant pas mal d'années. Et à qui, Chabrol et moi, on a fait un procès qui dure depuis plusieurs années, qui n'est toujours pas terminé. Et bon, Claude a eu le temps de casser sa pipe en cours de route, ce qui est extrêmement dommage. Et du coup, le procès n'est pas fini, le film n'est presque pas montrable. On a du mal à le faire circuler. Il y a des éditions, des VD à l'étranger, mais elles ne sont pas ce qu'elles devraient être, puisque c'est une copie coupée, le film dure 2h05, et les copies qui circulent sont de 1h35, donc il manque une demi-heure du film. C'est dommage. Le film passait, moi je l'ai vu à la télé il y a 30 ans, 25 ans, c'était la copie complète ? Ça passait encore, il y a... Non, la copie complète, elle n'est plus passée depuis vraiment assez longtemps. Alors il y en a une à la Cinémathèque de Lyon, qu'on a montrée dans un festival de Polar il y a une dizaine d'années, je pense, 10-12 ans, avant que tout ça parte en procès, mais elle est très rose. C'est une légitimane color, alors c'est devenu tout brouilleux et tout rose, donc c'est malheureusement pas très joli à regarder. Le film est bien, il y a des erreurs, mais il y a vraiment... C'est la seule bonne adaptation d'un bouquin de manchette, en fait. Il n'y a pas d'autre adaptation valable. Et elle est d'autant plus intéressante qu'ils l'ont écrit ensemble, en fait. Ils ont partagé le bouquin. Chacun a pris une moitié du bouquin, a écrit l'adaptation, et ensuite ils ont échangé leur moitié, et chacun a repassé sur la moitié de l'autre. Ils se sont superbement bien entendus, et Chabrol a très bien réussi toute la partie sur les flics. Bon, il y a Michel Aumont qui joue le méchant commissaire Goïmon, qui est formidable, qui charge aussi comme une brute et qui est très bon. Et puis il y a donc tous les secondes rôles qui font les policiers. Il y a Dominique Zardy, il y a Attal, toute la bande habituelle de Chabrol. Et les ministres et les politiques sont tous bien réussis. Et les anarches, puisque c'est un commando anarchiste, les anarches sont moins bien réussis, parce que c'était moins la tasse de thé de Chabrol. C'était moins son truc. Donc c'est un casting un peu hétéroclite, avec ce côté coproduction franco-italienne qu'il y avait à l'époque. On a à la fois Maria Angella Meretto, Fabio Testi, puis en face il y a Maurice Garel et Michel Aumont. C'est un film sympa. J'espère qu'on pourra le revoir dans une version restaurée, un de ces jours, dans pas trop longtemps même.